J'ai eu l'expérience d'avoir des lofts et j'ai vu le côté pratique des grands espaces qu'on peut transformer au besoin. Et puis, en 1998, étant donné qu'on habitait à Saint-Léonard, on était dans un 5,5. Je m'ennuyais à mort. Je passais mon temps à sortir de la maison pour voir n'importe quel événement. Je ne pouvais pas souffrir les cubicules imposés. Puis, à ce moment-là, j'ai vu que le building ici avait une deuxième vie. Ça avait changé de propriétaire et il y avait un projet de plus ou moins rénover le building pour que ça devienne habitable. Là, j'ai expliqué à ma femme qu'avec un espace de 21 par 40, avec 15 pieds de clairance de plafond, il y avait moyen de s'installer sérieusement, mais c'était à nos frais. On a emménagé, on a tout construit de nos mains. J'ai refait les plans trois fois avant de commencer à construire. Et au terme de la construction, on a réalisé qu'on avait plus d'espace que la maison de mon père à Laval. Ça a pris un certain moment avant qu'on s'installe pour de bon, parce qu'il fallait travailler en même temps qu'on construisait tout le bazar. Mais ça a donné un résultat plus que satisfaisant. Puis, à partir de là, c'est ça, c'est le parfait bonheur, jusqu'à l'annonce, la réfection de l'échangeur Turcot. À l'époque, je n'avais pas de camion. Et ici, près d'ici, à Saint-Henri, il n'y avait aucun magasin de fournitures style Home Depot, Renault Depot, sans vouloir faire de l'annonce. Alors, à ce moment-là, on était pris pour aller sur la rive sud. Et à la fin de notre journée, à 7h-8h, on soupait sur le pont, dans la voiture, en traversant l'autre côté pour aller chercher des matériaux, que l'on se dépêchait de ramener à 8h30-9h le soir pour qu'on puisse conclure notre journée. Et le lendemain, on retournait travailler, on se dépêchait de revenir et de recommencer le même cirque, travailler 3, 4, 5 heures. Et puis, c'est ça, on a littéralement tout fait nous-mêmes. On a construit une maison à l'intérieur d'un espace donné. Les gens ont soif de grands espaces, parce qu'on le voit même dans les nouvelles maisons, c'est disposé d'une manière à vous donner l'effet, ce qu'on appelle l'effet cathédral. Tandis que nous, on l'a, d'un seul coup ici, c'est une cathédrale. C'était plus que ce qu'on espérait, beaucoup plus. C'était le début d'un rêve et du grand bonheur. Et ce l'est toujours, jusqu'à ce qu'on sache où on nous relocalisera, chose qui a été promise, mais dont on attend toujours la couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada